Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Fizes, j'espère que vous allez bien. 5 février, me voici pour vous parler de la traduction française de Fates Tonight. Depuis le commencement des lives Twitch le mois dernier, la question qui est revenue le plus souvent est « à quand la sortie du patch ? ». En fait, si ces lives existent, c'est pour deux raisons. La première, vous faire patienter jusqu'à la sortie du patch. Et la deuxième, vous faire réagir par rapport à la traduction. Depuis le commencement de ce projet, j'avais pour intention de vous fournir une traduction de qualité et pour ce faire, j'ai besoin de vos avis sur ce qui a été fait. Et je ne demande pas des « je m'en contenterai » ou « ça passe », mais des avis sincères. Le but est de fournir une traduction au mieux compte tenu de nos moyens, alors il nous faut être exigeant envers nous pour vous régaler. Récemment, j'ai reçu un commentaire donnant un avis sur la traduction que j'aimerais vous partager. En gros, ça parle des guillemets pour les dialogues et de celles que nous devrions utiliser, à savoir soit les guillemets originales du jeu, les guillemets japonaises, qui ont aussi été gardées par Muntrad pour Matsukai no Uru, soit les guillemets françaises, puisque nous traduisons en français, soit les guillemets anglaises, comme dans la traduction anglaise. Au sein de notre groupe de traduction, il y a conflit concernant ce point. En allant dans l'onglet Communauté sur ma chaîne, vous trouverez un sondage auquel je vous propose de participer en votant pour vos préférences à ce niveau-là. Ensuite, un autre problème est soulevé. Les suffixes comme « ne » ou « ni », qui ne devraient pas avoir leur place en sachant que nous avons traduit les « oni » et « oné » en français. Là-dessus, deux choix se feraient nous. Soit à tout traduire et donc retirer ces suffixes, soit à ne pas les traduire, mais dans ce cas-là, il vaudrait probablement mieux aussi ne pas traduire « onichan », « nisan », etc. Ce problème en soulève un autre, à savoir les formules pour le moment encore présentes dans la traduction, « senpai », « sensei », etc. Bref, les formules japonaises. Devons-nous les traduire ou pas ? Petit message de toi d'ailleurs, Alcade, essaie de m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve en description histoire qu'on parle un peu de ta traduction. Sinon, la traduction du BW avance, tout comme la relecture de Fate, et promis, une vidéo sortira le jour où on aura une date de prévue pour la première version du patch français dans laquelle je partagerai un lien de téléchargement avec sûrement un tutoriel pour l'installer. Si vous êtes intrigué par la traduction et que vous voulez en avoir un aperçu, vous pouvez suivre mes lives bêta-tests sur Twitch le vendredi et samedi à partir de 20h, ma chaîne Twitch se trouve bien évidemment en description, ou attendre la sortie des VOD des lives Twitch qui sortiront sur cette chaîne tous les lundis et jeudi à midi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, on se revoit très bientôt pour parler de cette traduction, alors restez à l'affût. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine, en espérant qu'il vous arrive plein de belles choses. Peace ! Sous-titrage ST' 501